Coup de soleil, hérité mactinique Définition Un coup de soleil est une inflammation de la peau se manifestant par une rougeur de la peau, de douleur, de démangeaisons et éventuellement de cloques. La rougeur survient uniquement sur les parties de la peau qui ont été exposées au soleil. On distingue les coups de soleil légers, qui guérissent spontanément sans conséquence, des coups de soleil sévères, qui guérissent mal en laissant des cloques ou des cicatrices. Les personnes à peau claire sont plus menacées que les personnes dont la peau est foncée. Une forme particulière du coup de soleil est l'ophtalmie des neiges, qui correspond à un coup de soleil de la cornée. Cause Le rayonnement ultraviolet du soleil et d'autres sources lumineuses est à l'origine de l'inflammation cutanée. Ce sont notamment les rayons UVB très puissants et à longueur d'ondes courtes qui causent les coups de soleil. La protection solaire dépend de plusieurs facteurs. Type d'activité en plein air, combien transpire-t-on? La durée d'exposition au soleil direct. La sensibilité de la peau au soleil, très individuelle. La saison et le moment de la journée. La latitude et l'altitude de la situation géographique d'exposition. La nébulosité. La réverbération, par exemple créée par la neige. Le degré d'intensité solaire. Troubles, symptômes. La peau présente les symptômes type d'une inflammation, elle est rouge, chaude, enflée, douloureuse ou démange. Lors d'une exposition plus sévère aux rayons UV, le coup de soleil peut présenter des cloques, ce qui correspond à un coup de soleil du deuxième degré. Attention, il ne faut pas manipuler ou percer les cloques soi-même, car cela augmente le risque d'infection. Aux troubles décrits possibles s'ajoutent la fièvre, la fatigue et la nausée, qui peuvent survenir lors de coups de soleil sévères. Les troubles se manifestent 4 à 8 heures après l'exposition au soleil. Pendant le bain de soleil, la plupart des personnes ressentent uniquement un faible étirement de la peau. Puis, 12 à 36 heures plus tard, les troubles sont à leur point culminant. Après quelques jours, il ne reste plus qu'une pause squameuse. Lors des symptômes suivants, il est conseillé de consulter un médecin. Fortes douleurs, fièvre et cloques. Coups de soleil sévères chez les bébés ou enfants en bas âge. Lors de troubles supplémentaires indiquant une insolation, céphalée, raideur de la nuque, nausée et vomissement. Examen, diagnostic Le diagnostic se fait facilement grâce à l'anamnèse du patient rapportant une exposition au soleil de moins de 24 heures ainsi qu'à l'aspect typique des parties de la peau exposées au rayon UV. Options thérapeutiques La peau brûlée doit impérativement être protégée du soleil et ce à l'ombre, pour éviter une péjoration de l'inflammation. Vu qu'une grande quantité d'eau est perdue par le biais de la peau brûlée, il faut boire en quantité suffisante. Les faibles coups de soleil peuvent être traités par des lotions, crèmes ou geles rafraîchissants, voire même des préparations à faible dose de cortisone. Lors de coups de soleil plus sévères, un traitement à base d'anthalgique, plus particulièrement des anti-inflammatoires non stéroïdiens, pour apaiser les brûlures est indiqué. Complications possibles La plupart des coups de soleil légers guérissent en l'espace d'une à deux semaines. Les brûlures plus sévères accompagnées de cloques peuvent laisser des cicatrices. Suite à une exposition au rayon UV constante, ceci est également valable pour les solariums, la peau vieillit plus rapidement. Une destruction des fibres élastiques de la peau par le rayonnement en est la cause. Le génome de notre peau possède une mémoire, le plus de coups de soleil une personne a dans sa vie, le plus élevé le risque de développer un jour un cancer de la peau. Des coups de soleil sévères lors des premières vingt années d'une vie augmentent le risque de mélanome de manière significative. Mesures préventives La protection solaire est une nécessité absolue. Voici les mesures cruciales à retenir. Une protection solaire adaptée aux circonstances extérieures ainsi qu'aux risques individuels. Voir cause appliquer la protection solaire au minimum une demi-heure avant de s'exposer au soleil ce bas-déjeuner de crème solaire à plusieurs reprises est effectivement important, mais ceci ne permet pas une exposition solaire illimitée et ne n'augmente pas la protection. Le facteur de protection n'augmente qu'une seule fois la protection individuelle de la peau. Entre 11H et 15H, le rayonnement solaire est au plus haut. Il est donc recommandé d'éviter le soleil et de préférer l'ombre pendant ces heures-là. De plus, les bains de soleil à l'ombre sont meilleurs pour la peau, celle-ci bronze de manière uniforme et garde son bronzage plus longtemps. Les nourrissons ne devraient pas être directement exposés à la lumière lors de leur première année de vie. Utilisez une protection solaire résistante à l'eau lors de vacances balnéaires, et réappliquez de la crème solaire après s'être baigné. Il est impératif de porter de bonnes lunettes de soleil, car la lumière du soleil peut endommager les yeux. Pour cela, veillez au label C. Souvent, les lunettes de soleil peu chères absorbent les rayons UV de manière insuffisante. Un chapeau ou tout autre couvre-chef permet non seulement de protéger la tête d'un éventuel coup de soleil, mais permet également d'éviter une déshydratation et une décoloration trop rapide des cheveux. Les enfants notamment devraient toujours avoir la tête recouverte lors de toute exposition solaire. Boire en quantité suffisante, c'est-à-dire 2 à 3 litres d'eau par jour, pas d'alcool. Évitez le solarium. Youtube Doctoral AB